Bonjour, je vais te raconter l'histoire du petit papillon. Aujourd'hui dimanche, il fait beau. Maman appelle Lily. Lily, j'ai une surprise pour toi. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Alors je te propose qu'on aille voir mamie et on ira à la fête foraine à côté de chez mamie. Génial, Lily est contente. On va à la fête foraine, on va à la fête foraine. Calme-toi, j'ai encore deux petites choses à faire. Je me prépare et on ira. Tu joues calmement en m'attendant. D'accord maman, pas de soucis. Lily s'assoit gentiment dans l'escalier et elle attend. Elle ne va même pas chercher de jouer parce qu'elle est trop contente. Elle attend. Elle a promis à maman d'attendre gentiment. Elle obéit. Et là, elle voit voler devant elle un petit papillon. Un magnifique papillon bleu. Il faut que j'attrape ce papillon. Il est magnifique. Je pourrais l'emmener à l'école lundi. Je vais le montrer à mamie. Alors je vais me déplacer tout doucement. Petit papillon, viens, je vais t'attraper. Mais le petit papillon s'envole dans le salon. Petit papillon, viens, viens petit papillon, je vais t'attraper. Hop, petit papillon s'envole. Il est parti. Oh non, viens petit papillon. Petit papillon est dans la cuisine. Allez petit papillon, petit papillon. Petit papillon se pose sur le bord de la fenêtre. Ça y est, c'est ma chance. Je vais t'attraper. Elle s'approche tout doucement. Et hop, petit papillon s'envole par la fenêtre. Ah non, il faut que je t'attrape. Lily sort. Elle s'arrête un moment. Elle se dit, mais non, il me faut petit papillon. Lili court après lui. Petit papillon, viens que je t'attrape. Petit papillon. Lily a oublié sa promesse. Petit papillon se pose sur le lac qui se trouve près de la maison. Lily sait bien que maman lui interdit de jouer près du lac toute seule. Mais je veux juste attraper ce petit papillon. Il est tout prêt. Allez, c'est mon dernier essai. Et je retourne rapidement à la maison. Lily s'approche tout doucement. Je vais t'attraper. Pouf ! Lily tombe dans l'eau, dans l'eau sale. Petit papillon s'est envolé. Et là, Lily regarde sa robe, sa jolie robe blanche. Ah ! Lily se met à pleurer. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Lily pleure. Je n'aurais pas dû désobéir. Maman ! Maman ! Lily retourne à la maison en courant, en pleurant. Maman ! Maman ! Maman à courant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Lily ! Qu'as-tu fait ? Maman, je ne voulais pas désobéir. Je suis désolée. J'ai vu un petit papillon. Je voulais l'attraper. Maman ! Maman ! Je promets, je vais obéir. Maman ! Lily, tu te rappelles, je t'avais promis d'aller à la fête foraine. Mais maintenant, il me semble que tu as désobéi. Il n'y aura pas de fête foraine aujourd'hui. Mais non, maman ! Je promets, maman ! Maman ! Maman ! Lily, il n'y aura pas de fête foraine. Tu vas monter tout de suite te baigner. Tu resteras à la maison aujourd'hui. Je ne suis pas contente. Tu as désobéi. Lily est en pleurs. Elle va se nettoyer. Plus de fête foraine. La journée s'est terminée à la maison. Qu'aurais-tu fait si tu étais à la place de Lily ? Choisir d'obéir ou choisir de faire ce que tu as envie ? Il est écrit dans Ephésiens 6, verset 1. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Quand tu choisis d'obéir, tu es heureux. Tes parents sont heureux. Jésus aussi est heureux et il est fier de toi. Si tu choisis d'obéir, alors dis-le avec moi. Je choisis d'obéir. Encore une fois, je choisis d'obéir. Tu seras heureux. Tu as tout à gagner quand tu obéis. Tu seras heureux. Tu seras heureux.